Vous aviez deux matchs, deux victoires. Vous êtes un peu sur la pente ascendante en ce moment ? Oui, mais je pense qu'on est depuis un petit moment, même si Ex-Morraine s'avait marqué un coup d'arrêt. Sur les matchs précédents, on avait fait des bonnes choses, on portait. Et là, c'est vrai qu'on va concrétiser ça par des victoires. Là, ce soir, on a bien su gérer les fins de match. C'était un problème quand même sur les courtes défaites qu'on a eu. Donc, moi, il a vraiment tendu le sens. C'est une bonne augure pour la suite si on continue à travailler. Et dans le troisième, il me semble, Bourg était revu dans le coup. Vous avez commencé à douter ou vous avez continué à jouer votre jeu ? Je pense qu'on m'a pointé. Moi, j'étais sur le banc. J'ai dit aux gars, j'ai dit, je sens qu'on ne peut pas le faire. J'étais sûr qu'on était dedans, même quand on est parti à moins 10, on est resté ensemble, on n'a pas paniqué. Et on a fait ce qu'il fallait pour passer devant. Moi, je sentais vraiment bien, je sentais que l'équipe était ensemble. On a eu des trous d'air qu'il va falloir qu'on corrige. Mais vraiment, je chante ensemble et on n'a pas paniqué. Personnellement, je n'ai pas paniqué. Je ne pense pas qu'on s'était paniqué. Cette victoire contre Bourg. Après, il y a Bordeaux qui a perdu, Charleville a perdu. Hier a perdu. C'est de bonne augure pour la suite, vous pensez ? C'est de bonne augure. Là, on sort de la zone de l'allégation. C'est de bonne augure. De toute façon, on sait qu'avec ces équipes-là, ça ne va pas jusqu'à la fin. Et je pense vraiment que si on continue à progresser, on a des jeunes joueurs, si on continue à tous progresser ensemble, que ce soit individuellement, collectivement, il n'y a pas de raison qu'on termine le Bordeaux, c'est qu'on ne laisse pas à deux équipes d'air. Il faut qu'on y croit. Je pense que tout le monde ici y croit. On a ce soir les supporters. À nous, de continuer de terminer. Merci beaucoup.